salut bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo qui sera pas un tuto mais plus comment moi j'installe ma clôture donc je vais faire une clôture en bois qui va séparer le terrain de chez ma voisine du mien et on est côté terrasse donc pour éviter le vis-à-vis je suis parti sur une clôture qui va être pleine ce sera une clôture en bois j'aurais pu partir sur une clôture exactement comme ce que vous voyez au fond là bas qui est ce qu'on appelle ici une clôture girondine c'est ni plus ni moins des piquets on voit surtout ça quand on va vers l'océan mais voilà ça laisse le vis-à-vis j'aurais pu aussi partir sur une clôture grillagée de la canisse comme on appelle ça aussi les claustras mais voilà les claustras j'aime pas ça je trouve ça plutôt fragile donc je vais partir sur une clôture que je vais faire moi même je pars sur une base de poteaux avec des lambourdes et après je vais rajouter des planches je vais vous montrer tout ça après et donc je vais un peu dérigidifier le tout en ne faisant pas une clôture qui sera droite ce sera une clôture qui va être un petit peu en escalier donc il y aura des dimensions un peu différentes et c'est pour casser un peu ce côté rigide qu'on peut déjà avoir avec le le bardage voilà alors pour l'heure j'ai mis mon t-shirt de chez kenzai pourquoi parce que kenzai est le sponsor de cette vidéo il contribue intégralement à la réussite de ce projet donc merci beaucoup à eux et je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo donc il y a des étapes que je vais pas vous montrer notamment pour le béton c'est pas du tout ma tasse de thé donc je vais faire avec ce que je sais néanmoins je peux vous dire ce que j'ai déjà préparé dans les images que vous voyez là j'ai préparé déjà des carrés qui vont recevoir les bétons les dimensions font 50 par 50 et 50 de profond faut quand même quelque chose ou une base assez lourde assez solide pour pouvoir résister au vent je rappelle c'est une clôture qui va être pleine donc le vent va venir taper directement dessus on n'est pas sur une clôture où ça peut passer aisément la petite difficulté que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu faire partager sur instagram c'est que les carrés j'en ai quatre qui sont impeccables avec seulement de la terre et du sable et j'en ai quatre autres j'ai découvert une dalle donc elle part d'ici elle va jusque là bas et elle se retrouve à peu près jusqu'ici puisque j'ai tâté un petit peu le terrain et puis quand on a terrassé ils avaient enlevé des gros blocs de dalle justement donc j'avais un doute sur le fait qu'il y avait une dalle ici et ça s'est confirmé au moment où j'ai creusé donc il a fallu que j'éclate tout ça j'ai coupé à la grosse disqueuse et un coup de burineur puisque j'ai pas de marteau piqueur et le burineur bon celui là il m'a il m'a vraiment joué des tours il était assez long ça s'est coupé en plein de petits morceaux alors que tout ici c'était des gros blocs ça s'est enlevé plutôt facilement j'ai fait les trois là en une après-midi même pas en deux heures c'était fini et alors que celui là il m'a mis une heure et demie pour éclater rien que le petit morceau qui est là il est légèrement plus petit que les autres surtout qu'en plus j'ai un morceau de béton un morceau de bois surtout que là il reste encore de la pierre au fond donc je l'ai creusé un petit peu plus profond que les autres de façon à avoir plus autant de béton en profondeur la bétonnière en place les seaux sont là les sacs sont à l'intérieur point un petit peu moins pratique le sac de grave est là bas et il est justement avec tout le matos que j'ai commandé donc que je vous disais chez Kenzaï tout est en Douglas on a ici les lambourts c'est des 63 par 75 elles font 4 mètres 50 de long donc j'en ai suffisamment puisque j'ai une longueur totale de clôture de 12 mètres ici on a des poteaux en 150 par 150 et 3 mètres de long je vais les recouper en deux comme ça j'aurai huit poteaux de 1 mètre 50 de hauteur et ici on a des planches toujours en Douglas qui font 200 mm de large et j'en ai en 150 voilà j'ai envie d'avoir quelque chose comme je vous disais qui va pas être trop rigide même si j'aime bien ce style de clôture j'avais envie de casser un petit peu ça donc j'ai deux largeurs différentes et je vais faire des hauteurs différentes également je vais partir sur du 2 mètres au plus haut et 1,80 au plus bas donc je vais faire une sorte d'escalier comme ça là avec un sac de ciment de 35 kg je fais quatre sots de ciment donc la logique voudrait que je fasse 12 sots de grave je vais partir entre 10 et 12 sachant que j'ai un big bag pas tout à fait complet donc il faut que j'arrive à économiser un peu faut que je fasse un juste un juste pour la consistance du béton ni trop liquide ni trop sec là c'est vraiment au visuel sinon c'est faut litre et vraiment et bon moi je fais ça avec un petit un petit arrosoir un petit pistolet donc voilà donc j'ai déjà mis quelques cailloux c'est histoire de ne pas remplir que de béton histoire d'économiser aussi puis ça va ça va renforcer un petit peu le tout aussi ok et Il y a huit supports de poteaux qui sont censés arriver, j'en ai reçu que deux et ils sont venus ce matin, enfin tout à l'heure à 13h et ils ont estimé qu'il n'y avait personne donc ils ont loupé la livraison, il va falloir que j'attende lundi, tant pis, je vais installer déjà ceux-là, je vais l'orienter de façon à pouvoir le dévisser si un jour j'ai besoin d'y accéder, donc je vais le mettre sur le côté, je vais le mettre plutôt comme ça et je viendrai y mettre des vis sur les côtés, je vais faire la même chose là-bas et je vais tous faire pareil, voilà, enfin en principe j'ai pas besoin d'y toucher, donc je peux faire les deux premiers et puis on verra après pour la suite. Et puis je fais une petite pause vite fait pour vous parler du sponsor de cette vidéo le sponsor c'est Kenzai.fr je vous en ai déjà parlé par le passé dans divers vidéos sur la réalisation de cette meso Saturbois je vous en ai parlé plusieurs fois parce qu'ils ont été vraiment aux petits soins pour moi ils m'ont fait des bons devis et surtout ils m'ont fait des devis puisqu'à l'époque pendant le covid je vous rappelle que tout a commencé pendant la période la plus compliquée on va dire eh ben c'était très compliqué ne serait-ce que d'avoir des devis et encore moins d'avoir du stock pour pouvoir être livré à temps et exactement ce qu'on voulait donc je les remercie parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout et notamment Pierre Arnault Pierre Arnault c'est mon seul interlocuteur que j'ai pu avoir mon seul commercial on a très vite sympathisé et pour cause puisqu'il a dépassé un petit peu son rôle de commercial il s'est démené pour vraiment avoir tout ce que j'avais besoin donc merci beaucoup à Pierre Arnault et d'ailleurs je vous invite à le demander si vous voulez passer commande sur ce site alors vite fait pour vous parler du site vous allez pouvoir retrouver exactement tout ce qu'il vous faut pour la réalisation de vos projets extérieurs et jusqu'à une maison puisque j'ai tout commandé dessus pratiquement donc vous avez de l'ossature bois vous avez de quoi enduire enfin je vous ai parlé de détails vous irez voir le site vous avez tout ce qui est isolant moi j'ai pris de la laine de bois de la fibre de bois j'ai pris de la laine lin et coton il est hors de question de il était hors de question pour moi de chercher de la laine de verre de la laine de roche bien que ce soit moins cher mais je vous ai déjà expliqué tout ça c'est nettement plus intéressant de prendre ces produits donc là dessus vous trouverez absolument tous les produits qui sont bons pour la planète est bon pour votre portefeuille à l'avenir vous avez de la menuiserie aussi vous avez du revêtement de sol d'ailleurs j'ai pris le mien chez eux j'ai pris un sol en bois haute densité c'est pas un parquet c'est ni un stratifié mais c'est un bois imitation parquet qui bouge absolument pas dans le temps puisqu'il est ultra compressé et puis bah notamment tout ce qui va être clôture et puis voilà j'en passais des meilleurs il ya vraiment une flopée de produits sur leur site je vous invite vraiment à le découvrir si je prends le temps aussi de vous parler de kenzaï c'est parce qu'on s'est mis d'accord pour vous faire profiter d'un code promo un code promo de 10% valable sur tout le site sur n'importe quel produit juste un minimum d'achat de 50 euros hors taxe est valable jusqu'au 31 août 2023 je vous mets tout en description et vous mettrez code promo steve 63 et vous profiterez donc de 10% de 10% de 11% de 1 2 2 C'est parti. 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 Alors, ce que je vais faire pour garantir ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de ne pas pourrir ça, je vais utiliser quelque chose pour étanchéifier. Donc, j'avais utilisé ça pour planter mes poteaux quand j'avais fait ma clôture girondine et ça marche très très bien. C'est parti. 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 Seu partenaire, CHEPP. Il en existe d'autres. L'avantage de ces cloueurs là qui sont à batterie. C'est la liberté de mouvement. Il en existe des pneumatiques mais du coup, il faut que vous ayez le compresseur pas loin. Le compresseur ça marche à l'électricité, donc il faut le brancher. Après il faut avoir le tuyau qui continue partout. Là, pour avoir une clôture, ça se fait bien. Mais si on veut aller en hauteur en charpente ou quoi, il vaut mieux utiliser à gaz et batterie. C'est quand même vachement mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501